Merci beaucoup pour la question. Déjà, pour répondre à cette question, il faut se poser la question sur c'est quoi qu'on appelle contrat. D'abord, par définition, un contrat, c'est un engagement par lequel deux ou trois parties se lient pour faire ou pour ne pas faire quelque chose. Alors, lorsque deux personnes se lient, ça peut être, la loi dit que le contrat peut être verbal ou par écrit. Les deux sont valables. Au regard de la loi, tous les contrats, que ce soit par écrit ou un contrat verbal, tous les deux sont valables. Ils ont la même valeur juridique. Alors, pour que les contrats aient une valeur juridique, comme j'étais en train de le dire, il ne suffit pas qu'ils soient par écrit ou seulement oral, tous les deux ont la même valeur. Alors, il y a certaines dispositions légales que la loi oblige. Pour certains autres contrats, il faut que ces derniers soient par écrit. Par exemple, un contrat de travail à durée déterminée. Celui-là doit être par écrit. C'est-à-dire que ça, c'est une exigence légale. Et aussi, une transaction que vous voulez faire, la loi dit pour un montant excédant 5 000 francs. Dans notre loi, il faut que cela soit par écrit. Donc, vous devez impérativement vous soumettre aux exigences de la loi. Donc, cela doit être par écrit. Mais si c'est un contrat de travail à durée déterminée, cela peut se prouver juste par tout moyen. C'est-à-dire, c'est un contrat qui doit être oral ou verbal. Je peux vous répondre par l'affirmatif. C'est un contrat dès lors qu'on apporte la preuve de son existence. C'est un contrat qui a une même valeur juridique qu'un contrat écrit.